C'est dur de savoir grandir dans un enveloppe qui n'est pas la sienne. Quand tu es en relation avec quelqu'un, que la personne apprécie ton corps, mais que toi, tu n'es même pas capable de le regarder. Ça arrive avec ma blonde, des fois, qu'il y a des inconvénients, qu'on est dans un moment intime, puis je ne suis juste pas capable, puis je m'arrête, puis je commence juste à pleurer, puis je ne suis pas confortable. Dans la vie, tout le monde a comme pas mal un but, puis moi, mon but, c'est de devenir un homme. Puis eux, dans le fond, c'est déjà ce qu'ils sont, bien, pour la moitié déjà. Puis, c'est ça, je suis comme dans un entre-deux, puis je ne suis pas confortable avec ça. Quand je vais à l'hôpital, moi, j'ai l'impression d'être un numéro, que quand je rentre dans la salle, je n'ai aussi envie de broiller, puis qu'eux, tout ce qu'ils me demandent, c'est que si ça a changé d'un mot à l'autre, comme si c'était une phase dans ma vie, puis que pour eux, ils pensent que c'est comme ça, puis que demain, ça va changer. Je m'appelle Liam Rodriguez, c'est ça, c'est mon histoire. C'est ça, c'est ça, c'est ça ? Ça le passe. Puis Liam, comment tu te sens ? En fait, en ce moment, ma mère m'a la tête. Mais, à part de ça, je suis vraiment passée de promener le tout. En ce moment, je vais à l'école, je travaille. Mais, ça ne boirait peut-être pas beaucoup, mais je fais comme 20 heures semaine. Ce qui m'a bien, pas grand-chose au sera minimum. Mais, ça me coûte cher, ça peut être parce que mes parents ne m'aident pas là-dedans, puis ils m'ont dit « arrange-toi avec ça ». Toi, comment t'as pris le fait que Liam était une fille avant ? Dans le fond, je l'ai su parce qu'on s'est connue sur un terrain de soccer. Puis, dans le fond, un gars ne pouvait pas jouer avec les filles dans une équipe. Je l'ai acheté sur Facebook, on a continué à se parler. Puis, il m'a dit « tu sais que je suis un gars ». Puis, moi, je le savais déjà à la base. Donc, je n'ai pas voulu vraiment élaborer et le stresser avec ça. Donc, j'ai dit « oui, dans le fond, je le sais ». Mais, j'ai marqué. Moi, j'ai compris. Puis, ça a fini qu'on en a parlé parce que ma soeur est en genre. Ça a fini qu'on en a parlé et qu'il me l'a apporté dans le fond, je suis comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça fait de f*** mal. Ah ouais ? Quand tu as une fille, c'est… Comme c'est un ident. Est-ce que t'as vu un changement quand Laurence est devenue Liam par rapport à sa personnalité ou peu importe? Personnalité, non. Je veux dire, c'est toujours la même personne, ça a toujours resté la même personne aussi. C'est drôle ou peu importe, vraiment extrovertie, mais c'est vraiment juste le changement comme physique, la coupe de cheveux. Mais ça a été comme transitoire quand même assez, je veux dire, t'sais, elle a, où il a commencé à s'habiller un gars un petit peu plus, qui est heureux, puis après ça, la coupe de cheveux est venue, puis ça fait que je veux dire, ça s'est fait quand même bien, mais c'était vraiment physiquement que ça a changé, mais la personnalité, c'est toujours, ça a toujours été comme ça, toujours la même personne. Liam, go fille. Go. Go. Fille. Go. Go. Quand le monde t'appelle Elle ou Laurence, comment tu te sens? En fait, tu peux pas vraiment être fâchée, parce qu'il y en a qui m'ont connue avant, bien la plupart, mais si je parle comme des profs, je vois que la plupart font comme des gros efforts, mais je peux pas vraiment être fâchée, mais c'est sûr que je suis pas fâchée quand le monde se trompe. Ce qui me fâche, c'est le monde qui essaie pas. Comme, tu sais, il y en a des élèves à l'école que, tu sais, j'ai beau leur répéter, c'est Liam, pis Laurence n'est plus là, pis ça n'existe plus, mais pour eux, c'est pas la même chose, comme ils comprennent pas autant que moi, pis autant que certaines autres personnes, mais je le vois qu'il y a comme, il y a du monde qui font des gros efforts, là. Je m'appelle Liam Rodriguez, pis ça, c'est mon histoire.